Et bonjour tout le monde ! Yo 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 ! On se retrouve pour une autre version des Tarmac Online Sessions, aujourd'hui on est sur deux jeux ultra ultra intéressants, on est sur Minecraft, et puis on va passer sur Rocket League, et pour Rocket League on a un pro en co-cast, yo Razmel, comment tu vas ? Et salut Hadz ! Et bonjour à toutes et à tous ! Un cast un petit peu nouveau pour moi, déjà, puisque je suis dans une charmante compagnie d'un collègue que je ne connaissais pas, et puis bien sûr sur d'autres jeux, évidemment sur d'autres jeux, alors comme vous le savez, le fast learner que je suis n'aurait aucun problème à vous donner les meilleurs tips sur le jeu des cubes, je pense que ça va être incroyable. En tout cas, très content d'être là en ta compagnie et avec vous pour ça, peut-être on va parler un petit peu de l'événement. J'ai hâte de voir ça en vrai, je pense qu'il y a les jumps, comme je connais un peu sur Fortnite avec le Death Run tout ça, mais après il va y avoir un parcours en bateau, si j'ai bien compris, il va y avoir un parcours où il faut grimper un arbre, il va y avoir une sorte de dropper aussi, où il faut chuter un peu en mode wingsuit, ça va être stylé. J'ai hâte de voir ça, franchement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, de voir un format un peu compétitif sur Minecraft, parce que Minecraft pour moi, c'est juste un jeu où tu es créatif et tu crées des choses, c'est tout. Je ne connais pas du tout le côté sueur et tryhard. Alors je crois qu'il y a toujours eu un côté un peu tryhard, comme dans tous les jeux on peut les tryhard plus ou moins, mais je crois qu'il y avait vraiment en fonction des matchs sur Minecraft, notamment en PVP, des techniques avancées, j'en ai fait les frais à la Zilad une fois, il y avait vraiment des mecs absolument imbattables. Alors après souvent, c'est un petit peu, pas du cheat, mais c'est l'utilisation de la physique du jeu à son avantage, la compréhension, donc c'est les meilleurs joueurs qui ont étudié le jeu en long, en large et en travers qui vont arriver à gagner des secondes, j'imagine, dans le cas d'être un petit peu la surprise. Mais je crois qu'il y a un joueur C3, probablement qu'il va rouler sur tout le monde. C'est quoi C3 Challenger ? Champion 3, c'est juste avant Grand Champion. Bon après, il n'y a que 3 grades Grand Champion maintenant, mais on en reparlera je pense un petit peu après. Deuxième run, le début un petit peu passé dans cette superbe map qu'on va du coup redécouvrir ensemble. T'as vu, je ne sais pas comment ça se fait, il part toujours avec une avance, je crois qu'il a, dans son échauffement de la map, il a dû trouver des petits cuts, mais chaque début, on le voit tout devant. Et il a fini premier au premier run, donc, enfin bon, premier, son équipe a fini première. Lui était derrière son teammate Luzord, je pense. Il a des techniques de saut là, pour aller plus vite. J'ai l'impression qu'il ne fait que bunny, ça doit être fatigant. Ouais, c'est ça. Non, mais lui, il a l'air d'être bon, il a dû hint sa première map sur un accident, mais il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Je pense qu'on a devant nous, sûrement, un des deux de l'équipe gagnante de Minecraft. Parce que c'est vrai qu'il prend vite son avance, et puis on l'a vu tout à l'heure, un démarrage en chapeau de roue, en bateau. Ça va très finir. Qu'il s'a laissé pantois lors du premier run. Ça va très très utile, je le dis. En fait, j'ai l'impression qu'il va en full speed, en driftant. Pareil, vous partirez le mérite des autres joueurs, c'est pareil pour les autres. Mais je trouve ça trop trop impressionnant à regarder. C'est un jeu de course sur Minecraft. Ça va vraiment super vite. Moi, je pensais, on m'a dit bateau, je me suis dit ok. Ils vont se balader sur un lac. J'ai pas compris. Mais je suis bien content que ce soit comme ça. C'est pareil, on voyage en plus. Quel plaisir. J'ai l'impression que par moments, ça va beaucoup moins vite que... Peut-être parce que c'est une descente, et le bateau ralentit à chaque chute. Non, à mon avis, c'est eux qui freinent parce qu'ils savent qu'il faut pas aller trop vite. Prochement. Bonne question. On voit un gros amas de joueurs au milieu. On voit qu'il y en a beaucoup qui ont le même niveau. Et Mercuro qui speedrunne. Et Mercuro qui est vraiment tout devant. Il n'y a pas du beaucoup de speed sur le virage. Il a mal négocié. Mais c'est incroyable les drifts. Je trouve ça trop beau à regarder. C'est vraiment une savonnette ce truc. Ouais. Je pense qu'ils sont pas sur de l'eau. Je pense qu'ils sont sur de la glace. Non, mais c'est... Je sais pas du tout. Ça me fait penser, il y a un... Comment ça s'appelle ça ? Sledge quelque chose. Il y a un sport comme ça. Il y a un sport comme ça où t'es sur de la glace. Le bobsleigh. Effectivement. Bien vu, c'est bien de la glace. Je me disais, ça glisse comme ça. Je pense pas qu'ils sont sur de l'eau. Après, ça peut être de l'eau qui a une physique bizarre. J'avoue. On est dans un jeu vidéo. La grosse descente qui fait un peu flipper. Ils descendent à leur aise. Je pense pas que le bateau puisse se retourner. Je pense pas que c'est une mécanique qui existe sur le jeu. Que dans tous les cas, ça va juste être une question de vitesse. Et pas une question d'accident. Il y a l'air d'avoir eu des accidents quand même. Ah ouais ? T'es venu qu'il y a quelqu'un sort de la map ? Il doit revenir au début. Refaire toute la partie bateau. Oh là là. En vrai, c'est vraiment très punitif comme map. Parce que tu vois qu'entre les checkpoints, c'est un niveau entier. C'est-à-dire que si tu fais une erreur... Ah ouais, l'erreur est très punie. L'erreur doit coûter quelques minutes. T'imagines ? Celui qui est tombé juste avant le checkpoint. C'est incroyable. Il est tombé juste avant la fin tout à l'heure. Il aurait pu... En tendant le bras, il pouvait toucher la ligne d'arrivée. C'est pas de chance. En vrai, ce qui doit être dur, c'est l'arbre. Je sais pas à quel point l'arbre, il faut pas se planter quoi, mais c'est en jeu de mots. Ah, planter. Excusez-moi. Ça vole tellement bas. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Non, je me lève juste là. C'est 15h. T'inquiète, on est samedi, on peut se permettre. Vite gamers. Oh là là, mais l'avance qu'il prend par contre Mercuro, c'est trop. Il perd comme une flèche, là. C'était quoi ? Alors voilà. Donc là, je pense que c'est là qu'il a choqué. Je pense que c'est là qu'il a choqué tout à l'heure parce qu'on l'a perdu de vue à la fin du... Donc en espérant que cette fois, il essaie pas d'aller trop vite. Tu peux te permettre, Mercuro, de prendre un peu ton temps ? Les gens sont derrière toi dans tous les cas. Mais c'est ce que je m'en disais. Est-ce qu'il est au courant qu'il est large devant ? Je pense pas qu'il... C'est l'avance qu'il a, mais il sait qu'il est premier. Donc dans tous les cas, tu prends ton temps. Parce que même si un mec finit en même temps que toi, c'est quand même plus rentable que de se dépêcher et de tomber. Je veux dire, là, ils sont cinq au même endroit, c'est pas grave. Après, vu la méchance qu'il a, à mon avis, il sait ce qu'il fait. Je pense que c'est à l'heure, ça a vraiment dû être un coup de... Un petit choc. Ça arrive à tout le monde. Du coup, pendant la pause, on a eu un des... Surtout le chef de l'équipe des builders de la map qui nous a expliqué un peu comment ça se passe. Et si vous étiez impressionné, les gars, dans le chat, par la map, vous serez encore plus impressionné par ce qui se passe en arrière-plan. Parce que, dites-vous, qu'ils ont une équipe entière qui s'occupe de la map. Ils ont mis, il m'a dit, trois semaines sans arrêt sur la map. Et en fait, ils ont des mecs qui maîtrisent la 3D, la modélisation, pour pouvoir modéliser la map, pour faire des plans. Le builder principal, le mec qui s'occupe de l'équipe, c'est un mec qui est en études d'architecture en ce moment. Donc, c'est des gens vraiment c'est pas, on arrive dans la map, on pose des blocs et on voit ce que ça donne. C'est calculé à l'avance, préparé, et vraiment bien mis. Surtout qu'il nous a expliqué qu'il n'y a pas de plafond, enfin, il y a un plafond à la map, du coup, c'est pas le ciel, c'est des lumières artificielles. Donc, il y a des jeux d'ombre qui sont créés et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. c'est une team de passionnés qui fait ça. C'est ça. Et je trouve ça incroyable. Vraiment. Là, moi, je découvre un monde, là. Ouais, mais complètement. Tu joues à Minecraft, t'as envie de créer des trucs et tu cherches des coéquipiers et j'imagine qu'il y a un lead artiste. Ouh là, il y a eu une chute, là. Aïe, aïe, aïe. Et puis, ils se disent tiens, on va se faire une map. Donc, ils disaient qu'ils avaient fait la... C'est cette team qui a fait les maps pour la Zeland 2, du coup, pour ceux qui ont suivi. C'est ça, c'est ça. C'est eux qui l'ont fait. Et comme tu as dit, c'est une équipe de passionnés. Ils ne le font pas dans un but lucratif ou quoi que ce soit. Ils le font. C'est ça. Pour le kiff. Et c'est hyper respectable. Bon, Mercuro, qui n'est pas tombé cette fois, il est déjà très loin dans la partie bateau. Je pense qu'il va creuser l'écart, là. Parce qu'il était déjà premier avec son teammate. Il faut juste que son teammate ne choque pas, maintenant. Son teammate ne choque pas. C'est une free win sur Minecraft. On verra sur les autres. C'était le dernier saut où il était tombé, là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Je me sentis mal pour lui. Il a dû perdre vraiment 3 minutes. Mais moi, j'ai très envie de l'essayer, moi, la map. Franchement, moi aussi. Ah, c'est l'Uzor. C'est lui, le teammate de Mercuro, du coup. Il n'est pas très loin. Ouais, il n'est pas mal, aussi. C'est bon. Si il est venu comme ça, ils ont sécure la première place. Ça prend les points. Le petit personnage avec le masque à gauche, là. La map est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle, la map. J'ai envie de la voir avec le pack. On en parlait tout à l'heure, le truc RTX, là, qui permet de voir le jeu en mode super beau. Parce que, je ne sais pas, ça veut regarder des... Parce que sur tous les maps, ça, le RTX, machin. Ouais, c'est ça. Je crois que tu peux... C'est juste un pack que tu installes pour que ça sur tout le jeu. Et je ne sais pas, ça veut avoir vu des différences. Je crois que c'est une question de perdre de l'ordi. Parce que même si c'est des carrés... Ah, oui, c'est vrai que ça doit être incroyable vu la taille du machin. Bah, ouais. Tu imagines tout ce que ça doit modéliser en même temps. Ouais, j'avoue. Enfin, modéliser. Tout ce que ça doit rendre en même temps chargé. C'est impressionnant de fou. Mais si tu n'as pas encore vu ça, je t'invite vraiment à aller regarder des... Moi, c'est ce qui m'a toujours bloqué entre normal et RTX. C'est une scène. Quand tu vois la différence entre les deux, tu es en mode d'accord, c'est un autre jeu. Ça n'a plus rien à voir. Mais il faut leur dire. Il faut surtout la carte graphique pour faire tourner ça. Ils sont une équipe de 10, c'est ça, sur la map ? Je pense qu'il y a 10 personnes. 10 personnes par équipe de 2. Voilà. Donc, profitez du paysage. La réalisation... Je ne sais plus s'il m'a dit 10 ou 12. Il serait une équipe de 12 mais qu'ils étaient 10 sur cette map. Ou alors, je dis n'importe quoi. On va dire environ une dizaine de personnes. Ouais, une dizaine. Il veut le mod spec aussi qui est hyper stylé sur Minecraft en vrai. Mais je pense que c'est Manuel. Il y a un gars qui nous drive. Ah oui, carrément. Il ne faut pas qu'il fasse un malaise. Il rentre dans un cactus, il ne peut plus bouger. Il y a deux abs. Ok, ok. Donc, il se passe le lead à chaque fois. T'imagines, il y en a un qui crache là ? On ne voit plus qu'un bout de map. C'est qu'il ne bouge plus. Tu ne vois plus rien. Du coup... Du coup, très bien. Alors, l'arbre... C'est un peu pareil sur tous les jeux. Je pense que ce sont lol et tout ça. Ah, donc c'est ça la partie de l'herbe où il doit grimper. Ok. Il y a les petits trous qui sont très très là au milieu. Les petits trous vicieux là. Mercuro, il est en speedrun. Je ne sais pas si tu vois sa pove. Je trouve ça impressionnant en vrai de regarder un peu la pove et de le regarder entre... Mais quand tu regardes en première personne, tu vois qu'elle pense... Tu n'as pas le vertige moi. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Tu sais que j'ai le vertige en plus de base ? Et tu joues à Fortnite ? Ouais, ouais, ouais. L'année passée, en plus, j'ai fait une... J'ai fait une choc-thérapie... Ah, 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 ah ! Mercuro, ne choque pas. J'ai fait une choc-thérapie l'année passée. J'ai fait un... Tu vois, on dit qu'il faut combattre ses peurs. Et que pour passer à autre chose, tu dois abattre la peur. Et l'année passée, ce que j'ai fait, c'est que je sautais d'un avion à 3 000 mètres d'altitude. Ah, yes ! C'était la pire idée de ma vie. Ne faites pas ça si vous avez une phobie. Ah, il est tombé, je crois ! Mercuro ! Oh là là, quel dommage ! Mercuro ! Pas comme ça ! Ah ouais, mais il est tout en bas de l'arbre. C'est sévère, hein ? Ah, c'est pas Mercuro. C'est pas Mercuro qui est tombé, apparemment. C'est à changer de pauvre. Ah ouais, ils ont pas tous le skin payant. Je pense pas. Mais du coup, je disais, si vous avez des phobies, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Choc-thérapie, ça fonctionne pour certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, ça va pas fonctionner. J'ai failli mourir. J'ai clairement failli mourir. J'ai failli mourir. C'est que j'exagère vraiment pas. T'avais quoi ? T'avais un parachute et t'avais un mec avec toi ? J'avais un mec avec moi et en fait, le truc, c'est que les gens se disent que le max s'est évanouir. Sauf que ça peut arriver que ça aille plus loin que ça. Moi, en fait, j'ai eu une phase où pendant 5 minutes, je n'arrivais plus à respirer. Ah oui, avec l'angoisse, tu as fait de l'apnée. C'est ça. Et du coup, si ton cerveau ne reçoit plus d'oxygène pendant un certain moment, j'avais mon crâne qui gonflait. Ça aurait pu aller très très loin. J'ai encore des séquelles aujourd'hui, plus d'un an plus tard. Mais c'était quoi ton but de ne plus avoir le vertige ? C'est ça. Mais qui t'a donné cette idée ? Bah, le monde. Malheureusement, les gens disent qu'il faut combattre ses peurs. Tu sais que je la veille, j'avais regardé une vidéo de Bill Smith qui était en mode j'ai la phobie, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle a peur vient de l'anticipation. C'est pas incroyable, quoi. C'est vrai que c'est pas une scène, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans le truc et dire que c'est... Je ne sais pas si Darwin valide ce raisonnement. Si tu as peur du vide, c'est qu'il y a une raison. Après, il y a beaucoup de gens qui le font et ça fonctionne. Tu sais, il y a des gens qui... Ouais, bah oui. C'est clair. Moi, j'aime pas les araignées et... Il y a des gens qui vont se mettre dans une grotte remplie d'araignées. Je prends une arme disproportionnée et je la désintègre. Après, chacun son truc. Si tu veux t'amuser à les prendre dans les mains, tu fais ce que tu veux. Moi, je pisse une grenade. Chacun s'intègre. Et après, j'ai plus peur, tu vois. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Je ne pense pas que c'est comme ça que tu fonctionnes, Razumet. Non, je pense que pour certaines personnes, ça peut passer mais pour d'autres, malheureusement, ça va trop loin. Pour moi, c'est vraiment une vraie phobie. Il a perdu du vide. Je veux dire, c'est un problème que si tu construis des chantiers, non ? Parce que moi, j'ai un peu le vertige mais comme je ne gravis pas, une montagne tous les trois jours, du coup, ce n'est pas tant un problème que ça, tu vois. Je m'adapte pour mon environnement. Moi, je l'ai ressenté avec le ski, tu as quelques petites activités qui font que tu ressens un peu les attractions, les trucs comme ça. Mais à part ça, c'est vrai que tu peux vivre tranquillement avec la peur du vide. Mais c'est bien ça. Pour bosser ses peurs, tu vas à Disneyland. Ça, je peux prendre. Mais l'avion, c'est un peu extraire. Franchement, je ne veux pas te mentir, j'ai all-in. De base, je n'étais pas censé le faire. Je ne veux pas te mentir, j'ai alli. C'est mon frère qui te le faire de base. C'est carrément, tu sautes depuis un orbe. Je veux dire, il n'y a pas plus hardcore. Non, mais je te jure que... Essayez de le faire par étapes, genre d'abord... Mais ça allait tellement vite. Non, mais je te jure, ça allait trop, trop vite. En fait, tu vois, des fois, tu te retournes dans un voyage où tu te dis, je suis là une fois dans ma vie, je vais en profiter. Tu vois, j'étais à San Diego, le ciel était bleu, j'étais avec mon frère, c'est lui qui s'est fait le faire, c'était pas moi. Mais d'un coup, je ne sais pas, je me suis dit, tu sais quoi ? Vas-y, let's go, on y va. Je me suis retrouvé à signer un papier sur lequel il était écrit en grand. Si je meurs, c'est pas de la faute de... Tout est allé trop vite. Après, on est là, on décolle un avion, il n'y avait pas de porte à l'avion, tu vois, c'est un avion sans porte, qui est minuscule. Du coup, j'étais en mode, mais attends, mais j'ai le vertige, c'est quoi ce délire ? Comment ça, je suis en train de décoller d'un avion sans porte ? C'est une fois dans l'avion ? Mais je te jure, c'était des flashs, tout allait trop vite, et d'un coup, le mec il fait, allez, on saute dans une minute, je t'en mets de quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pour de vrai ? Mais ouais, non, j'ai peut-être un peu de choc, j'aurais peut-être pas dû faire ça d'un coup. Mais le problème, c'est les gens qui sont dans le mindset de la peur, elle vient de l'anticipation, tu vois, c'est ça mon plus gros problème. t'as peur parce que t'anticipes, mais une fois que tu sautes, il n'y a plus de peur. Tu vois, en gros, la peur c'est un rideau, et quand tu passes derrière, et bien tu kiffes. Non, c'est pas le cas du tout ! Ne faites pas confiance en ces personnes. Quand tu sautes, t'as peur aussi. Non, mais en fait, il y a des gens, ils adorent, ils ont même besoin, certains, pour les plus malades, d'adrénaline, de risquer leur vie, ça leur procure du plaisir physique. Yep, yep, yep. Mais quand t'as pas ça, et que t'es un peu plus évolué, parce que c'est un défaut d'un point de l'évolution, les gars qui sautent partout sans parachute, t'on est d'accord que... Ah oui, on n'est pas censé faire ça de base. La peur du vide, c'est quelque chose d'assez naturel. Tu peux mourir, donc c'est peur. Comme ça peut te tuer, t'as peur. Ouais non, clairement, on n'est pas censé aller dans cette direction-là, et t'as quelques personnes qui ont besoin de ça, et moi je vais rester loin de ça maintenant. Moi je suis bien dans ma chambre à regarder Minecraft. Je te cache pas que je me sens bien. J'ai assez de feeling de thrill en regardant ça, j'ai pas les... Mais je retiens ton conseil, même je ne sauterai pas du coup d'un avion si j'ai peur du vide. Non non, mais on est aussi sur de l'entertainment, mais on est aussi sur de la pédagogie un petit peu, c'est la morale de cette histoire. Clairement, clairement. Si vous avez peur du vide, ne sautez pas d'un avion. Ça a l'air tellement évident comme conseil. Ne touchez pas du feu, ça brûle. Bon en tout cas, ils ont pas le vertige là, alors que ça finit l'épreuve en 15 minutes. Clairement, j'ai l'impression qu'ils ont appris du premier run, et que ça va un peu plus vite. J'ai pas du tout suivi par contre, ceux qui étaient premiers. Non, pas du tout. Donc, Mercuro a fini en 13 minutes. Mercuro qui a speedrun finalement. Du coup, c'était vraiment un speedrunner qui a choqué le premier run. Qui a fait une mauvaise chute. Son teammate, je sais plus comment il s'appelait. C'est Pat qui est tombé, et qui a trop le seum. Aïe, 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 aïe. Ah oui, donc. C'est oui, c'est vrai. Du coup, on a les gagnants. Ah bah voilà, un mec qui vit les mêmes choses que moi dans Minecraft. Il y en a un qui dit, mon mate a recrash. Aïe, 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 aïe. Bah voilà, son mate a recrash. Aïe, 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 aïe. J'ai des PTSD de Minecraft. Les crashs sur les compétences, je connais. T'inquiète que ça rend fou. Tu te traînes pendant des semaines, tu arrives et puis tu es en mode, bon, mon PC a décidé autrement. On a un joueur sur Fortnite, c'est un des meilleurs, sûrement un, vraiment, il doit être top 3 joueur francophone, peut-être top 5 joueur Europe. Il y a une compétition qui vient de passer les FNCS. Il a crash à toutes les games des qualifs et du coup, il n'est pas là en finale. Alors qu'il a le niveau de très loin d'aller en finale. C'est juste que, malheureusement, son système d'exploitation plus la mise à jour de Fortnite, il y en a qui avaient des problèmes et lui, il faisait partie de ces personnes-là. Et toutes les games, il a crash. Donc, ouais. Il y en a pour qui, c'est donc très, très important. qui ont eu des bugs, ceux qui connaissent Minecraft, c'est quoi ? C'est des problèmes liés à quoi ? Liés à la construction de la map ? Ça flame les concepteurs ou c'est des bugs liés au jeu ? En vrai, ils n'ont pas intérêt à la flame. Ouais, parce que là, ça ne va pas me plaire. Là, j'en vois qu'il y a un rage. Le travail qu'ils ont mis là, on va les défendre. Il y a un mois de travail, mec. Si tu as un bug de landing, c'est pas de leur faut être frérot, c'est de leur faut du jeu. Tu laisses les builders tranquilles. Genre, ça flame les builders ? Interdit. Ça ne va pas être possible, par contre. Intercrash, il somme. Aïe, c'est pas le seul. Vous voyagez dans un monde imaginaire qui a mis un mois de travail à être conçu. En vrai, c'est insane. C'est vraiment, vraiment insane. Regarde-moi ça. Super Saiyan, j'aimerais bien savoir d'où il vient, si les builders peuvent nous dire. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu. C'est marrant, il m'est familier, moi aussi. On dirait un mélange comme ça d'un Pokémon et Zelda. Je ne sais pas trop d'où est-ce que je l'ai vu. Je pense pas qu'il y a à inventer. Parce qu'à partir de là, les gars, stop Minecraft, créez votre jeu. Là, si vous faites des maps comme ça, des personnages comme ça. C'est carrément des créateurs de jeu, en fait. Bah oui. Après, si tu es graphiste, designer, tu peux inventer des personnages. Ouais, mais à ce point-là, c'est insane. Comment ça, à ce point-là, ils ne vont pas inventer qu'une moitié de personnages ? Non, mais tu crées un personnage, tu vois. Non, mais là, c'est vraiment hyper impressionnant. Tu vois ce que je veux dire ? Je rigole. Je veux dire, il y a le nouveau Zelda qui sort, je pourrais voir ce perso dedans, ça ne me choquerait pas. C'est vrai, non, mais complètement. C'est un personnage full développé. Tu as l'impression que tu ressens sa personnalité quand le regardant. Incroyable. Faites votre jeu, les gars. La maison. Ok, on arrive sur la fin. Ça parle de freeze. Je ne vous rends jamais content. C'est comme ça. Quand il y a une compétition, quand il y a du cash prize, surtout. Ah ouais ? Ah ouais, c'est tout le temps comme ça. T'as mis les heures d'entraînement, t'as envie de gagner. Ce n'est pas de ta faute, c'est la faute du jeu et tu as besoin de te plaindre. Il y en a qui ont besoin d'extérioriser dans un chat. Souvent, c'est la faute des mates. Ah oui, Rocket League, c'est un jeu bien e-sport. J'imagine comme League of Legends, comme Counter Strike, comme ces jeux-là où s'il y a un problème, ça vient des joueurs ou bien des serveurs peut-être des fois peuvent lâcher. Mais à part ça, c'est vraiment que la faute des joueurs alors que d'autres jeux comme là, on regarde Minecraft, comme Fortnite, comme n'importe quel Battle Royale aussi. FIFA même, on m'a dit, c'est des jeux qui ne sont pas e-sport. Du coup, il y a beaucoup d'entraînés, ce n'est pas de ta faute. Ouais, c'est ça. Tu dépends un peu de la RNG et c'est frustrant. En fait, c'est des scripts et les joueurs, tu leur demandes de faire un truc mais ce n'est pas toi qui le fait, c'est les joueurs qui le font. Si le joueur a décidé de choke, bah unlucky. Yep, yep, yep. Ah non, FIFA, j'ai vu des gros problèmes. Il y a une minute du match où tu as plus de chances de marquer, des trucs comme ça. Je crois que c'est la 45ème. Il y a un système aussi dans la difficulté, je crois, j'avais vu passer une news qui s'arrange pour que quand tu perds trop, l'IA devient moins forte et quand tu gagnes trop, l'IA augmente de level. Ce qui fait que même si tu achètes beaucoup de joueurs très forts, tu vas quand même galérer au final autant que si tu as une équipe nulle. Ce qui est un petit peu pas normal. Je trouve ça une scène en plus le délire de devoir jouer avec une équipe que tu dois acheter en compétition. Ah bah, il faut avoir les moyens pour jouer à FIFA. Au-dessus de 4 000 balles par jeu, tu ne peux pas jouer. J'ai un pro qui m'a dit qu'il mettait environ 15 000 euros par saison. Oui, c'est ça. Donc, tu as 15K pour avoir des joueurs pour à peine rentrer dans la compétition. Et à partir de là, c'est à toi de gérer avec ton niveau. Parce que toutes les études vont avoir les meilleurs joueurs. Oui, c'est ça. Pour ton joueur ne peut payer 3 000 balles, il peut te choc à tout moment. C'est ça. Il faut un gros mental, en fait. FIFA, ouais. Bah, c'est pas pour tous les mettre dans le même sac, mais vraiment, la majorité des joueurs pro à qui j'ai parlé de FIFA, pendant les compétitions, ils sont dépressifs. Mais vraiment. Bah, tu m'étonnes ! Mais vraiment, ils sont bouillouboulot. Tu as mis 15 000 balles pour un joueur qui tire à côté. Et en plus, même le système, j'avais vu qu'il y avait un week-end pour se qualifier. Je ne sais plus quel événement. Je raconte sûrement de la merde parce que je ne suis pas pro FIFA. Mais j'avais Brian de Vitality qui m'a expliqué ça. Il m'a dit qu'ils avaient un week-end où ils devaient enchaîner 30 matchs à la suite. Oui, mais c'est tous les week-ends, ça. Tous les week-ends, ils ont 30 matchs à faire. Et tu as un classement. Ils me disaient qu'ils avaient deux jours pour les faire. Il n'y a pas de matchmaking. C'est-à-dire que tu t'inscris et tu joues. Donc, à tout moment, tu es un Bambi, tu n'as jamais lancé le jeu. Tu fais ton premier week-end, tu tapes le numéro 1 mondial. Ça, c'est un plaisir aussi. Puis, ça doit être chiant de jouer 30 fois contre un débutant, tu sais, quand tu es un petit problème. J'avoue. Ah, tout le monde a fini ? Ah, voilà. Ah, ça a été plus rapide que la première. Du coup, ils ont appris du premier run. Oui, ça va être allé plus vite. C'est un peu plus rapide.